Bien le bonjour les filles ! J'espère... Je ne sais pas pourquoi je me suis fait penser à Jerry là dans les Total Space. J'espère que vous allez bien, que vous pétez le feu. Moi je suis hyper ravie, méga ravie, super hyper excitée de vous retrouver aujourd'hui puisque nous sommes en présence de cheveux gras. Mais vendredi 25 août, la veille du déménagement, trop contente. Là je viens de déposer Eden à la crèche et donc une méga journée. Attendez, je cherche mon shampoing sec. Je ne trouve plus mon shampoing sec. Bon je ne trouve plus du tout mon shampoing sec. On va faire ça comme on peut. Bon bref, et donc aujourd'hui une méga journée nous attend. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire puisque nous allons pouvoir commencer des choses à la maison. Puisque comme je vous ai dit, tout l'étage du haut est débâché. Là ils auront donné un coup ce matin. Donc je vais pouvoir commencer des choses. Il faut qu'on aille à Ikea pour acheter tout ce qu'il faut pour le local. Puisque je vais utiliser les portants à suspendre la mulingue que je vous ai montré quand on a été à Ikea la dernière fois. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Là, la première étape de la journée. Ohlala, quel gras. Je pourrais faire je ne sais pas quoi sur mes cheveux, mais là c'est du crap friture. Bref, première étape de la journée. Je vais passer, allez je vais faire une demi-heure de bureau. Vraiment, ou non plus que ça. Parce qu'il faut que je fasse des montages. Absolument, il faut que je me mette à jour parce que je ne sais même plus combien je fais de vidéos. Mais là, je continue de tourner, mais je ne monte pas. Donc au bout d'un moment, ça va croquer parce que là, je suis en train de monter les vlogs pour le lendemain à peine. Donc là, il faut que je reprenne un petit peu d'avant. Et deuxième étape, je vais aller faire les colis à la nouvelle maison. Il faut que je finisse les colis pour pouvoir les amener. Et je ne vais pas faire comme ça tout le plan de la journée. On va faire étape par étape parce que sinon, je vais m'embrouiller. Là, je commence par me faire des petites tresses pour avoir les cheveux un peu plus ordonnés tout de même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est actuellement 11 heures. Sachez qu'il n'y a rien de pire. Rien de pire. Marseillaise, bonjour. Mais que de faire un montage dans une pièce qui résonne, c'est insupportable. Donc là, j'ai pas mal avancé. Il y a un vlog qui est en train de se télécharger. Je finirai l'autre plus tard. Mais donc, j'ai rattrapé mon retard au niveau des vlogs. Je ne sais même pas si je vous ai dit, mais du coup, il est 11 heures. Pas mal de retard, mais au moins, le retard est rattrapé. Et j'ai aussi appelé parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit. Mais depuis que j'avais mon portable pro, j'arrêtais pas de me faire appeler sans cesse et sans cesse et sans cesse. Et moi, les numéros qui me contactent, en général, ils sont quand même répertoriés. Donc, j'ai décroché une fois et en fait, j'ai récupéré le numéro de quelqu'un qui a une famille, des amis, des proches, tout ça, qui essaye de le joindre tout le temps. Et qui a des dettes auprès de je ne sais combien de personnes, puisque toutes les sociétés de recouvrement possible et imaginable m'appellent. C'est très agaçant. Donc là, j'en ai rappelé quelques-unes ce matin pour dire stop, je ne suis pas Madame Antel, donc arrêtez de m'appeler, merci, au revoir. Donc voilà pour ça. Là, programme, je vais aller à l'autre maison pour aller me chercher des vêtements, parce que j'ai pris juste ce qui traînait ce matin, c'est le truc qui me restait. Je vais aller chercher des vêtements et mesurer, je vais aller prendre mon mètre mesure là-haut, combien de portants mulling à suspendre je peux prendre. Et on va filer à Ikea, du coup, après, pour prendre tous les portants, les tasses qui manquent, les petites tablettes pour faire les tapes de cheveux maintenant que je sais les couleurs que je veux. C'est surtout ça. Comme on a rebranché le deuxième congèle à la maison, j'embarque le surgel avec moi, comme ça, j'ai branché le frigo, ça sera bon pour demain. Je suis au niveau de ma pièce à l'étage et donc je suis en train de regarder puisque pour les portants, donc vous le savez, là, il y aura mon meuble, mon meuble, n'importe quoi, mon coin shoot. Donc les portants, ça serait ici et quelque part par là. Les portants mesurent quatre dans dix. Donc ici, je peux en mettre deux, ce qui ferait quatre parce que je mettrai sur deux étages. Donc quatre ici, ici, on ne peut rien mettre. Et ici, je me questionne parce que deux ne rentrent pas sur ce pont de mur. Donc au pire, ça serait deux ou deux ici parce que quatre en dix, ça passe également ici. Ma question, c'est la place que vont prendre les articles créateurs, savoir si tout rentre là, mais ça me semble quand même un petit peu ambitieux. Et dans tous les cas, si ça rentre pour l'instant, ça ne rentrera plus après. Donc je pense qu'il faut que je prévoie au moins une autre étagère. Donc celle que j'ai vu à... Moi, je ne vous l'ai pas montré, celle que j'ai vu à Kofo, je ne vous loguais pas ce jour-là. Et selon où je la mets... Bon, mais selon où je la mets, en fait, ça ne change pas. Dans tous les cas, là, il ne peut y en avoir qu'un et là, il ne peut y en avoir qu'un. Donc il faudrait que j'achète six portants pour faire par exemple... Ou alors si je mets l'étagère là... Non, ce n'est peut-être pas le mieux. Je ne sais pas, mais bref, ça ferait deux, quatre, six. Ça pour les créateurs plus un autre... Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Je n'ai pas moyen de trouver l'étagère sur le site. Donc tant pis, on va retourner à Kofo direct. Parce que quand même, selon les mesures, ça va décider si j'en prends six ou huit. Même si je pense que je n'en prendrai que six portants. J'ai enfin retrouvé une paire de chaussettes dans les pré-fonds du linge. Je n'avais plus de chaussettes depuis je ne sais pas combien de temps. Donc je me trimballais en tatane avec les protéines là partout. Là, avant qu'on aille du coup à Kofo et Ikea, je vais m'attaquer aux commandes. Changement de programme. On va créer le local là-haut. Puis faire les commandes parce que là, je ne ressors pas. Il y a tellement de choses visuellement autour de mon stock que je n'arrive pas à repérer où sont mes articles. Je dois déplacer les boîtes 1500 fois. Donc on va plutôt aller chercher ce qu'il faut à Kofo. Aller chercher ce qu'il faut à Ikea. Se débrouiller pour prendre les bonnes vis parce qu'il y a un côté placo, un côté béton. Pour fixer ça, monter le stock, tout installer et faire les commandes avant 17h. On y croit ! Et bien en fait, regardez donc c'est cette fringles pour rappel. En fait, elle est réglable de 60 à 90. Donc même sur les murs un peu trop petits, si je mets les deux à 70, ça passe. Et on va voir en bas dans le libre-service qu'il y a d'autres en portant, enfin un petit truc comme ça. Parce que ça, je vais en prendre également pour tout ce qui est ça quand même. J'en voudrais des plus longues où on puisse en mettre plus. Je suis en train de regarder les fausses plantes à Ikea. Alors autant il y en a qui ne sont pas top, d'autres qui font vraiment bien. Celle-ci, ça fait vraiment canon. Je l'ai dit pour la chambre, ça peut être pas mal. Il y en a d'autres, même ça, ça fait bien. Et d'autres qui sont plus en pop comme ça selon ce que je décide finalement de faire dans les coins de la chambre. Je viens d'arriver à la voiture sans rien casser. Là, franchement, ça relève du miracle. Non mais les filles, on est d'accord, je passe ma vie dans le centre-ville de Rennes. Je regarde mes stories. Je vais re-télécharger Insta parce qu'en fait, si je ne l'ai pas sur mon portable perso, je ne vous fais jamais de stories. Et je vois la story de Némi Make-up Touch. Elle est en guillée du coup Lily. C'est la reine dans le centre-ville. Il n'y a pas beaucoup de gens que j'aimerais rencontrer en vrai. Mais eux, ça m'aurait fait vraiment plaisir. Mais trop trop drôle, d'un coup je vois Rennes. Je regarde qui c'est. Je fais Némi, je fais étrange. Bref. Petit gros haul. J'essaye de vous montrer comme ça. J'ai acheté une barrière pour la chambre d'ébène. J'ai filé à BB9 après. Là, vu comment est la rembarque d'escalier, on ne peut pas mettre. Enfin, on ne peut pas. On pourrait. Mais j'ai un peu peur. Je préfère finalement mettre à sa chambre. C'est encore plus pratique. Ça évite qu'il touche tout aux autres pièces. Au moins, sa chambre, tout est sécurisé, c'est fermé et c'est bon. Sans qu'on ait besoin de fermer la porte. Donc, ensuite, les grosses ampoules comme ça. Je vous montre parce que du coup, je ne vous ai pas montré en magasin. Pour aller sur les tables, sur les lampes de chevet. Hop. Elles font noir quand c'est allumé. C'est génial. J'aime trop. C'est trop joli. Donc ça, pour aller sur les lampes de chevet que je vais vous montrer. Vous chopez. Je ne vous dis pas les références à chaque fois pour Ikea. Vous regardez. Et pour la lampe, du coup, elle est comme ceci. Ça, c'est noir et ça, c'est couleur bois. Ensuite, arrivé à la fin d'Ikea. Oh la la. Je me rappelle que j'oubliais quelque chose. J'ai dit qu'est-ce que je leur ai dit ce matin que je devais prendre. Qu'est-ce que j'ai dit ? Et c'était les petites étagères pour faire les tables de chevet. Donc, j'en ai pris quatre noix. Deux pour notre chambre. Deux pour la chambre d'amis. Chambre d'amis, j'étais blanc. Mais les étagères lacs en blanc, je ne trouve pas que ça fait hyper quali. Donc, j'ai pris noir. Et pour là-haut, je ne voulais pas du bois parce que sur du déjà beige au sable, je me suis dit que ça allait faire un petit peu beaucoup. Est-ce que vous voyez là ? Une fausse plante magnifique que je vous montre après. Et j'ai racheté, sans les casser cette fois-ci. Mais quoique, ce n'est pas encore arrivé à la maison. Cinq tasses du coup pour faire huit pour faire le truc complet. Fausse plante du coup et panier. Non mais... J'ai fait des essayages tout le long dans le magasin. J'ai déménagé leur magasin. Je trouve mon portable, je vous montre. En gros, j'envoie au début à Benoît. C'est une idée que tu apprécies pour le coin de la chambre ou pas ? Je précise que c'est une fausse plante et je n'essaie pas de la faire crever. Parce que chaque fois, il se moque de moi. Et c'était ça. Mais je trouvais que ça faisait pas... Pas fameux quoi. Et après, je lui ai dit ou plutôt un truc comme ça. Donc un peu plus dans l'esprit de ce que j'avais vu à esprit de style, Fabrique de style. Fabrique de style. Je continue de vous expliquer ça après. On décharge avant. 1 2 1 2 2 3 Sur ce petit meuble qui était déjà là de penderie, du coup, j'ai installé tout ce que j'avais pour les créateurs. Je ne remettrai pas l'autre partie parce que je m'en servirai, comme je vous disais, avec les crochets, choses comme ça. Et ça, pareil, je le fixerai, mais je n'ai pas trouvé de quoi le fixer. Aujourd'hui, avec elle, apparemment, c'était en carton et j'ai dû le jeter, en fait. Donc, je ne sais pas si après, c'est vendu séparément. Et donc, ici, tout est mis. Alors, pour cette étagère-là, ça restera comme ça. Celle-ci, en fait, là, il va y avoir du restock. C'est pour ça que je ne me rends pas trop compte parce qu'il va y avoir un gros, gros restock début de mois. Donc, je pense que ça ne va plus rentrer pareil. Mais il me faudrait, vous voyez, des petites panières comme j'ai là. Ça, on les trouve à Action pour pouvoir faire pareil avec tous ces articles-là. Vous savez, les cotons, tout ça, parce que là, ça va être restocké. Donc, j'en avance beaucoup, beaucoup plus. Et là, on fixe les portants. Et il est bien plus tard parce que je crois qu'il est vers 20h. En fait, je ne vous ai pas recruti parce qu'on allait acheter des chevilles mollies, tout ça. Là, en perçant, on est tombé sur une rail, un rail en premier. Donc, on a dû décaler. Donc là, on les fait toutes comme ça. Donc, comme je vous disais, il va y en avoir quatre ici. Les deux du bas, c'est pour les robes. Les deux du haut, c'est pour les hauts. On va déjà amener ce qu'on peut ici. En fonction de ça, je verrai si je fais deux moyens ici ou encore un grand et un moyen. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Il y a une grande partie d'installés. Il reste juste ma dernière collection qui n'a pas été centrée. Donc, voilà. J'ai essayé de faire un maximum rangé. Mais je sais que je vais devoir rebouger plein de trucs. Mais j'essaie de ne pas non plus faire trop n'importe quoi. Ici, j'ai commencé à mettre des petites boîtes que j'ai retrouvées. Vous voyez, par chouchou, comme il va y avoir du restock, ça va re-remplir. Pareil pour les cotons. J'ai rajouté des choses par ce part-là. Des chaussures. Et ça, c'est tous mes cintrés pinces. Je n'ai pas retrouvé mes cintres pinces encore. Donc, je ferai ça quand je les retrouverai. Et donc, on installera le coin shoot plus tard pour le coup. Il y a un petit peu de bazar. Le but, c'est qu'on revienne demain matin tôt pour monter le bureau. Parce que la visserie est à l'autre maison. Puisque Vava, pendant qu'on va aller chercher les premiers meubles, va m'aider. Du coup, on va faire les commandes pour que ça puisse partir. Il est 23h40. On vient de rentrer à l'autre maison. On a juste mangé et un petit peu bidouillé les trucs des luminaires. J'ai réussi à les brancher. Mais je n'arrive pas à le faire tenir tout là-haut. Vous voyez, c'est comme là. En fait, je n'ai jamais réussi celui-là à le faire tenir là-haut. Donc, je vais regarder une vidéo ou quelque chose pour voir. Parce qu'il y a une tige en ferrage. Je verrai comment je me débrouille demain. Donc, ce vlog n'aura peut-être pas été le plus long des daily vlogs depuis le début. Néanmoins, je vais clôturer ici. Puisque je n'ai pas envie de coupler avec la journée de déménagement. Je ne peux pas vous faire des vlogs de 30-40 minutes tous les jours. Donc, si ce daily vlog vous a plu, comme d'habitude,